Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendams ! On enchaîne du coup après notre petite bataille contre Wanshow et cet urbain jaune. Il fallait qu'on aille s'occuper de sa cité mais on avait dit qu'on attendait la fin de l'hiver et qu'éventuellement on recrutait des gens. Donc on avait réussi à récupérer un noble qui fait un petit peu la gueule, à peine recruté mais on va essayer de le gérer. Et il y avait d'autres personnes donc lui coûte quand même 2200 ce mec et en plus il fait la gueule mais bon on l'a recruté donc on va pas le prendre, lui il coûterait que 1900 à recruter directement en fait. Alors qu'il est niveau 4, c'est assez particulier le fonctionnement, je suis pas trop trop sûr de bien comprendre comment ça marche. Mais bref il va falloir qu'on fasse ça. Avant ça je tenais à vous remercier pour vous intéresser à la série, je vous rappelle aussi en passant en speed que j'ai dû tourner cet épisode en avance le week-end dernier donc du coup je ne pourrais pas réagir à vos commentaires mais je le ferai dès la semaine prochaine avec grand plaisir. On avait plein de sous également et du coup on avait des trucs à donner. Alors on avait droppé un arc. Est-ce que c'est intéressant ce truc ? Russe plus 6, autorité plus 6. C'est pas mal. Ah la hache d'argile c'est un accessoire, je pensais que ce serait une arme en fait. Mais non pas du tout en fait, c'est un accessoire. Pourquoi pas. Satisfaction plus 4 et l'éventail ça donne plus de morale aux miliciens. Ce qui serait plutôt intéressant pour lui éventuellement. Aujourd'hui la satisfaction plus 10 et Russe plus 6. Si je lui enlève ça ouais. Ça pourrait ça pourrait permettre que ses unités aient quand même un peu plus de morale. Aujourd'hui ils ont combien eux ? Alors le moral c'est ouf. C'est ce truc-là non ? Moral 35 ouais. Donc si on rajoute 3 c'est pas non plus oufissime. Alors qu'avec la ruse, plus de munitions et plus de ravitaillement. On va garder la ruse. On va garder la ruse. Par contre on va faire venir l'ami ici. Hop là. Qui du coup rejoint... On a assigné... Ah oui on a assigné un général. On l'a pas assigné à la ville. Rassurez-moi. Ok donc ça c'est bon. On pourrait recruter un petit peu plus de cavalerie. Alors pour l'instant il a une milice armée de lance. On pourrait prendre de la cavalerie pillarde. Efficace contre les armures. Rôle de flanquement. Faible contre les tirs. Ou alors de la milice montée armée de sabre. On a vu que c'était quand même plutôt efficace celle-là aussi. C'est quoi leurs compétences là ? Pillard. Les soldats immobiles brûleront les bâtiments proches. D'accord. Ok. Je vois pas plus que ça l'intérêt honnêtement. Mais bon pourquoi pas. Il coûte un chouïa moins cher. Bon après on va assiéger une cité. Donc c'est pas forcément une priorité. Pour l'instant on va déjà se contenter d'attendre qu'il se refasse un petit peu ce tour là. Est-ce qu'on pourrait pas se mettre en campement pour augmenter notre truc d'ailleurs ? Ravitaillement plus 10. Recrutement et ravitaillement activé. Mode d'embuscade. Non ça donne pas de bonus particulier pour la suite. On pourrait éventuellement faire une embuscade mais je pense pas qu'ils vont revenir les autres de toute façon. Donc là ce tour là on va pas... On pourrait y aller en un tour. On pourrait y aller en un tour. On va avancer peut-être juste un petit chouïa. Voilà. Juste pour être au bord de la troupe. Et ce monsieur on va l'équiper. Alors pour l'instant il y a une lance. La lance ça fait quoi ? Expertise plus 3. Instinct plus 3. Bon il est pas ouf. On va donner ce truc là je pense plutôt. Voilà. Pour avoir un bonus de charge. Au niveau des armures. Vitesse moins 10. Bonus de charge plus 12. Moins d'expertise mais il n'en a pas besoin. Plus de termination et d'instinct. Pas mal. On est sur un bourrin. On va lui filer cette belle armure. La monture. On n'en a pas. Par contre ici il faut qu'on lui file un truc qui donne un peu plus de satisfaction. Malheureusement on n'en a pas des masses. Russe plus 4. Non. Autorité plus 2. Bon ça reste encore ça le plus logique. Et ici. Parmi les trucs qui donne de la satisfaction. Bah on a ça. Instinct en plus. C'est parfait. On va lui donner ça. Au moins il passe à 26. Il est un peu moins mécontent. Avec le reste de nos sous. On est en train de construire un peu partout. Donc pas de magie. Ici on avait terminé de construire. On pouvait construire ce truc là. Rente publique plus 4. Révitaillement plus 10. Dans toutes les commanderies adjacentes. Ok. Pourquoi pas. C'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Et notre revenu étant pas oufissime. C'est pas non plus déconnant. Bon ça fait pas de thune. Je dis pas déconnant mais c'est pas que ça fait de la thune. Mais je veux dire à la place de recruter des troupes. Tout simplement. Au niveau de la diplomatie. Est-ce que lui il accepterait un truc commercial. Non c'est pas qu'il acceptait pas. C'était qu'il ne pouvait pas en fait. C'est encore plus con. Lui par contre il résiste. Mais on peut plus rien faire. Pourquoi on peut plus rien faire ? Vous ne pouvez pas continuer de négocier ? Ah non parce que j'observe encore l'autre nation. Autant pour moi. Est-ce qu'il accepterait pas un monocole commercial mais un accord commercial de base ? Non c'est pareil. On va pas les redéclarer la guerre tout de suite de toute façon. Donc pas de soucis. Il n'y a personne d'autre avec qui on peut faire d'accord de toute façon. Ok très bien. Pour l'instant on va rien faire de plus. Au niveau diplomatique. On va passer le tour. Capitulez. Et vous survivrez peut-être à ce soulèvement. Alors. C'est qui ça ? Dong Min ? Ah c'est le nouvel empereur. Qu'est-ce qu'il nous veut ? Il nous propose une paix. On devient vassal. On paye. On paye régulièrement. On donne de la bouffe régulièrement. On lui donne une masse à deux mains et un mathématicien. Non. Va te faire gentiment voir mon cher. Il n'y a pas moyen. Il est fou lui. Alors. Yan Shao. Ah il a une nouvelle... Ici c'est un nouveau... Yan Shao est mort. Ok d'accord très bien. En tout cas il est disparu. Et on a réussi à atteindre notre rang de second marquis. C'est parfait. Paix pour le peuple. On a une nouvelle mission. Du coup il faut qu'on devienne duc. Oui bon c'est à peu près classique. On s'est établi comme une puissance digne d'intérêt. Nickel. Donc du coup on a gagné ce machin là. Qui fait plus de 40% d'influence commerciale. C'est cool. Et on a réussi à former une dynastie. Très bien. Il y a beaucoup à enseigner et à apprendre. Et nous devons rester concentrés. On gagne de l'XP. Bon bah parfait. Mission réussie. On a réussi à gagner un buff de bois. Ok. Pourquoi pas. On a terminé des bâtiments. Ce qui nous donne un petit boost économique. On a gagné une mission. Et il y a une succession de factions. Parfait. Donc du coup normalement on a moyen de mettre une autre personne ici. Alors du coup. Lui il voudrait une position à la cour plus élevée. Et lui aussi hein. Alors pourquoi c'est verrouillé là ? Ah il est en affectation. Je ne peux pas le faire. D'accord. Très bien. Lui il fait la gueule. Moins 24 parce qu'il voudrait une affectation. C'est un inspecteur. On va le mettre là. Je pense. Armée disponible plus 1. Revenu de toutes les sources plus 15. Revenu du commerce plus 10% dans la commanderie gérée. Plus 3 de... Ouais. On va le confirmer. Du coup on va le mettre dans celle qui est là-bas. Parce qu'il y a pas mal de commerce dans le coin. Hop là. Voilà. Du coup il fera un peu moins la gueule. Et ils sont partis. Alors. Ici il faudrait qu'on monte ce truc de pêche là. Vu qu'on a notre affectation qui est en place normalement. Ah et on peut en faire une autre. On peut en faire une autre mais on a personne à mettre. Ah et on peut choisir un chancelier. Alors ça fait quoi un chancelier ? Revenu agricole plus 15% dans toute la faction. La dernière situation du personnage peut entraîner une guerre civile. Ce personnage fait partie de votre conseil de faction. D'accord. Bon les effets sont pas ouf. Si je mettais lui par exemple. Revenu agricole plus 15% et en gros. D'accord. Ok. Donc en gros le chancelier il... Il est... Il s'occupe de la bouffe quoi. C'est l'officier civil en charge. Le personnage qui occupe ce poste peut faire partie de la bouffe. De votre conseil de faction. Allez je peux pas choisir mon héritier. Ce serait n'importe qui. On pourra mettre lui comme chancelier. Après tout il est quand même plutôt efficace pour l'instant. On va confirmer. Voilà. Comme ça il fera un peu moins la gueule en plus. Il est toujours affecté. Il est toujours affecté. Enfin... Je sais pas c'est quoi le petit 2 avec une flèche là. Il doit être en train de venir peut-être. Je ne sais pas. Bon quoi qu'il en soit. Cette armée là. Est-ce qu'on peut tourner un peu pour voir ce qu'il se passe. Voilà. Alors. Il y a une armée devant. Ce qui veut dire qu'on peut complètement attaquer devant. Ça c'est extrêmement intéressant. On va le faire. Regardez un peu ce que ça donne. Donc ce serait une vaillante défaite. Donc on a toujours ceux-là là. Qui en plus ne sont pas très très contents. Toi t'es qui toi ? T'es un général là. Toi t'es un général là. Toi t'es l'héritier de faction. C'est bien ce qu'il me semblait qu'il y avait l'héritier qui traînait quelque part. Toi t'es juste un général là. Et toi t'es un mec lambda. Capitaine des turbans jaunes. Ici on a des vétérans de la garde blanche quand même. Des guerriers de turbans jaunes. Compagnie guerrière du peuple. Bon moral. Bonne charge. Faible contrôlé de tir. Porteur de la vertu. Ok c'est quand même une belle garnison. Donc si on peut la faire devant. On va se faire plaise. Lancer la bataille. C'est parti. Alors si on peut on va voir comment est le terrain. On va essayer de se débarrasser de l'assez vite. Vu le terrain c'est pas gagné. Et on a quand même une bonne quantité de cavalerie. Donc franchement ça peut se faire. Charger rapidement et s'occuper derrière de ce qui se pointe des renforts avec nos archers. Oula. Qu'est ce que c'est que ce. Cette espèce de bug graphique dégueuasse. D'accord. Bon on va se mettre. Dans ce coin là. Pour pouvoir. Charger. Je sais absolument pas ce que c'est que ce truc un peu moche. Mais moi tant pis. On va faire avec. Attends j'ai rien changé au paramètre graphique. Ou quoi que ce soit. Donc peut-être que c'est un genre d'effet. Ouais. D'effet de soleil levant un peu bizarre. Enfin cela dit. C'est vrai que vu de haut. Un soleil qui se lève. Ca ressemble à ça. Quelque chose qui nous fait des ongles derrière. Ouais ok. C'est des ongles de cette. D'accord. Donc en fait c'est absolument pas dégueulasse. C'est euh. C'est classe. C'est classe. Mais ça fait assez. Assez bizarre en fait. D'accord. Bon pourquoi pas. Peu importe. Nos unités de combattants. Elles vont là. Et on va prendre toute notre cavalerie. Alors pas toi. On va la foutre. Alors un peu dans la forêt. C'est pas grave. Toi tu vas ici. On lance la bataille. On va mettre pause tout de suite. On ne voit pas l'ennemi. Donc vous. Vous gardez votre formation. Et vous allez aller. Par ici. Voilà. Et vous tous par contre. Vous tracez. Alors s'il est pas con. Il se sera mis. Il se sera mis tout au fond. Pour pouvoir profiter de ces renforts. Avant que je l'atteigne. Mais on va quand même tester. On va avancer un peu. Voir si on arrive à choper des gens. Pour l'instant on ne voit personne. Donc. J'ai du clipping. C'est bizarre. Je ne sais pas comment ça se fait. Ah ça y est. Ils sont là. Et ils sont un peu en train de courir où ils peuvent. Ok. Bon après ils ont une sacrée position défensive. Dans cette montagne à monter là. C'est le drame. Ah ils sont trop loin là. Les autres doivent déjà être en train de dévaler la montagne derrière. On va quand même avancer jusque là. Mais à mon avis ça va être mort. Du coup vous allez avancer jusque là. A l'orée de la forêt. A mon avis là les autres ils sont mis beaucoup trop loin. Ouais voilà. On les voit ça y est. Ils sont déjà là à portée de flèche et tout. Enfin c'est mort. On ne pourra plus s'occuper d'eux aussi facilement. Donc on va mettre notre cavalerie. Ici du coup. Plutôt. Et on va devoir les laisser se former. Bon après c'est pas très grave. Ils porteraient la vertu ici. Ah ils ont des glaives et des arcs. D'accord j'avais pas fait attention. Derrière leurs généraux sont pas oufissimes non plus. Donc on a moyen. De toute façon ils testent 3 le temps que tout le monde arrive en place. Est-ce qu'ils décident d'avancer ? C'est ça la question. Oui ils décident d'avancer. Très très bien. Donc du coup vous allez reculer. Vous vous arrêtez vous. On va se préparer à les attraper. Alors vous allez peut-être avancer un petit chouïa de plus. Par là quand même en courant s'il vous plaît. Vous par contre faut courir parce que vous allez vous prendre des flèches dans les fesses pour pas un rond. Ah ils sont tellement en tas là. Si on avait de l'artillerie ça serait tellement la fête. Ok c'est bon vous pouvez arrêter de courir. Encore qu'eux hein ils sont à nos fesses. Donc voilà je me mets un petit peu en hauteur. Même si là on va devoir leur tirer par dessus les armes. C'est pas oufissime comme position mais c'est pas grave. On a toujours la pureté de nos arbelétriers je pense. Qui va nous faire quand même un bien assez considérable. Bah merde qu'est-ce qu'il faut là ? Les tirs dans la forêt forcément ça fait pas plaisir. Si vous pouviez éventuellement plutôt tirer sur ceux-là ça m'arrangerait honnêtement. Bon ils commencent à tirer en speed on va dire sur nos tireurs. Ou alors on a des tirs en cloche de fou quoi. Alors toi ainsi que tes troupes j'aimerais bien que tu viennes ici. Et que tu viennes jusque là. D'accord ça a complètement foiré mon placement à coup de mage mais c'est pas grave. Ah putain mais courez un peu j'osais courir. Courez. Je suis désolé je m'épose parce que bon des fois hein. Il sait pas forcément des flèches les gars. Ici on est parti on se faufile dans le dos. Avec toute notre grosse armada de cavalerie là. ça va les faire courir un peu. Ah j'ai oublié de désactiver l'escarmouche. Voilà. Donc ça y est la charge est lancée ici. On a un archer paysan qui reste c'est bon. Vous chargez loin. Ici on va charger dans le tas là. Vous faites le tour. Alors qu'est ce que ça donne ici ? La cavalerie s'en tire pas trop mal. Vous vous allez charger par là. Vous allez aller par ici. Donc là ces généraux se sont mis juste là et du coup se prennent tout un tas de flèches dans les fesses. C'est très très appréciable. Donc là on prend tous ces archers en tenaille. C'est extrêmement intéressant. Vous vous allez vous tourner comme ceci en courant. Vous parrez vous courez. Nickel. Alors ici ça se nettoie. Aucun problème. Ces deux cavaleries là, j'aimerais qu'elles se dégagent. Nettoyez-les un petit peu. Alors là lui il est carrément chargé comme un bourrin dans les lanciers, rien à foutre. Recule un peu. Ils ont plus de munitions. Très très bien. Là on va faire courir un peu ces mecs là. Qui après tout sont là pour ça. Où est notre dernière unité de cavalerie ? On a une autre unité de cavalerie quelque part. Il y a elle là. Ah elle est là. Ok. Elle est un peu tout à fait chargée dans le dos de ces gens. On devrait les calmer un peu. Ouf. En fait ce qui me perturbe c'est qu'on peut sectionner les ennemis. D'habitude on ne peut pas sectionner les ennemis. Non c'est d'avant on ne pouvait pas. Vous là. Occupez vous de cette demoiselle. Le capitaine des turbans jaunes là il se prend tellement de rafales que je crois que c'est fini. Ici il y a 3 archers. Ici 13. Ici plus que 3. On termine ces 13 là. Alors là on commence à être un petit peu en sous-nombre. On va donc se rabattre sur ces gens. Là. Terminer ceux-là. Ok parfait il nous a lâché. Donc c'est parti. Vous vous êtes tout. Vous êtes là. Le général il n'y a pas de petits trucs à poursuivre là. 15 lanciers paysans par exemple. Bon il reste plus que ces gros tas là. On va essayer de les esquiver juste ce qu'il faut. Ah c'est des vétérans de la deck blanche ici. Peut-être qu'une petite charge leur ferait du bien. Ici on se prépare à les encaisser. On va les donner un petit peu de renfort. Voilà une bonne charge de dos. Ca fait toujours plaisir. Ici ça ne sert plus à rien. Allez courez les gars. Et c'est la victoire. Parfait. Alors qu'est-ce que ça dit ? Ici on a des lanciers paysans qui se barrent. Ici on a 16 guerriers turban jaune. Tu vas t'en occuper. Et l'ombre a avancé. Mine de rien. Pendant le combat. Vous vous faites plus rien. Il n'y a plus personne à attraper. Là il y a 3 péons. Là il y a 1 péon. C'est fini de toute façon. Vous vous pouvez vous occuper de ceux qui fuient là. Vous vous occuper de ce petit groupe là. Ici on va se les finir en speed. Pareil pour toi là. Tu peux peut-être t'occuper de ces gens. Non il n'y a plus personne. Il y en a 1 quoi. Ici il y a 10 capitaines de turban jaune. On va s'occuper de ça plutôt. Toi tu cours après. Ouais ça me va. C'est marrant de marcher dans l'ombre là. Il fait vraiment méga méga sombre. Allez c'est parti. On les fait courir un peu. Hop pof pof pof. On nettoie tout ça. Alors les mecs avec leurs lances là. C'est peut-être pas la peine de se fatiguer non plus. Calmez vous un peu. Parce qu'ils doivent être un peu morts. Enfin quoi que non. Ils sont à peine essoufflés. Pas de soucis. Aucun stress les gars. Bon bah ça m'a l'air d'être nettoyé. Il y a quelques puants qui s'enfuient à droite à gauche. C'est une victoire de justesse. Une victoire quand même comme on dit. Il nous reste 1600 hommes. 1700 quasiment. Et eux plus rien. La garnison s'est fait décimer. Ouh le coup de chaussure dans la tronche. Ca fait plaisir. On se fait un peu de sous. Parfait donc. Là. Elle on la capture. Elle a un coq de pierre. Tout son régiment est mort. On va l'exécuter. Ils nous sont inutiles. Balourdise. On va l'exécuter aussi. On va prendre le petit recrutement. Alors on a un niveau. On va le prendre le niveau. Qu'est-ce que tu peux prendre de beau toi ? Bravoure. Annulation de la charge. Annule le bonus de charge de tous les assaillants et immunisés à la terreur. Pour tous les régiments. Ah c'est pas mal. Pour les archers et tout. C'est assez badass. Plus de chance de capturer les ennemis. Expérience de personnage plus 10%. Intensité active riposte puissante. Inflige des gaz supplémentaires en repoussant les ennemis. Plus de vitesse de charge pour le régiment. Ca c'est un peu moins fou pour le coup. Je pense qu'on va prendre ça. Annulation de charge et tout c'est quand même vachement efficace. Et du coup on peut directement attaquer ça. On peut exiger la reddition. Il refuse. Alors on peut pas lancer la bataille. Parce qu'on a rien pour prendre d'assaut les murs. C'est un peu la tristesse. Mais bon il reste même plus de garnirons. Il reste juste 2 généraux dedans. Donc on va faire ce qu'il faut. Largement ce qu'il faut en terme de ravitaillement. Il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui ont... Ah toi aussi tu as eu un niveau. J'avais pas vu. Excuse-moi mon cher. Excuse-moi. Donc active flèche de feu. Ah j'ai même pas fait gaffe. J'avais des flèches de feu. Ah complètement. J'avais des tirs incendiaires. Bon bah tant pis. Dégâts perforant à distance plus 10% pour son armée. Cadence de tir plus 10% quand il commande. On va prendre précision. Ca va bien avec le thème de son régiment à ce monsieur. Très très clairement. Ok donc l'errance est fait. On a eu des nominations. Un administrateur. Un ministre. Et du coup on a récupéré pas mal de trucs. Peut-être de quoi équiper un peu mieux nos mecs. Donc toi tu peux rien équiper de ça. Et toi par contre tu peux prendre le J.A. Militaire. Je réponds à votre appel. Ici on a récupéré un sage de pierre. T'as déjà ça. Ah oui ça fait partie d'ensemble d'ailleurs. J'ai même pas fait gaffe si j'avais d'autres trucs d'ensemble. Non bah de toute façon je suis con. C'est forcément. Ensemble, ensemble. Érudit du futur. Ok. Loi militaire mobilisateur. Bon a priori rien de fou. Donc du coup ce que tu as c'est déjà pas mal. C'est identique au coq de pierre en fait. Ah on a ce machin là cela dit. Détermination plus 6. Oui si c'est mieux pour toi. Prends donc ça. Voilà. Et ça c'est quoi ? Conseil de faction. Ah d'accord. Ici on a un conseil. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça fait ? Invoquer le conseil. Vous pouvez convoquer votre conseil. Demander des conseils à votre ministre. Obtenez des missions. A composé des missions finies. Fournira divers bonus à votre faction. Donc j'ai eu surpopulation. Donc j'ai demandé une mission à mon conseil. Construire un bâtiment de la chaîne suivante. Administration de colonies. D'accord. Donc il me demande de faire évoluer une colonie. On gagne plus 10 de satisfaction à Shun Sao pendant 10 tours. Et le soutien des artisans. Satisfaction pour les sentinelles dans toute la faction. D'accord. Et bien pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On va se remettre dans cet angle de vue là. Qu'on a l'habitude. Bah on pourra directement monter ça à cité hein. J'ai envie de dire. Ou alors ça. Petite cité. 2700. Et ici. Ca coûte moins cher de transformer ce truc là en cité quoi. C'est assez ouf hein. Grâce à Taichichi là. Bon après il nous faut du blé. Donc je pense. J'ai bien envie de monter ce port de commerce là. Hop. Même si c'est pas la mission. Ca servira. Très très clairement. C'est quoi ce machin là ? Ah la commanderie et un administrateur. Ok. Et ici du coup c'est vrai qu'on a débloqué un truc du coup. Alors on avait quoi ? Coup des bâtiments militaires. Coup des bâtiments militaires. Coup des bâtiments agricoles. Donc il faudrait faire un petit bâtiment militaire ici. Force militaire. Coup de recrutement. Revenu de l'industrie. Réduction du coup de gouvernement. Infrastructure militaire. Donc ça c'est pas non plus oufissime. On l'a à côté quoi. On pourrait faire un peu de conscription. Bonus d'expérience pour les nouvelles recrues recrutées dans cette commanderie. Donc il faudrait qu'on fasse attention de recruter ici. Si on peut. Et on peut prendre une réforme en plus. Bah c'est la fête. Et en plus on a débloqué le réseau dissimulé. Assigné un nouvel espion. D'accord. Il faut prendre aussi une recrue comme espion. Voilà. Tellement de trucs à découvrir. Tellement de trucs qui se débloquent. Alors on va en speed regarder la réforme. Alors on était parti dans cet endroit là. Ça ça déverrouille. Cavalerie armée de sabre. Ok. Donc c'est un peu plus énervé déjà. Revenu de toutes les sources. Plus 10%. Ouais. Ça c'est bien aussi. Après ici on a des trucs. Avoir des vrais archers. Même si bon. Techniquement on va partir sur les arbalétriers. Ça bloque un peu tout quoi. Voilà on prend ça. Allez. On va jouer le commerce. Puisque notre système est plutôt commerce. Même si pour l'instant. Bah c'est pas oufissime. Ce qu'on peut faire en terme de commerce. Je comprends pas pourquoi on peut pas commercer avec lui. Mais bon. Ça m'échappe. Si jamais vous avez une idée. Pourquoi il me dit que je ne peux pas faire de route. Alors surtout que je peux faire une route avec le mec qui est juste derrière. Peut-être avec sa capitale que j'ai pas encore découverte. Ou un truc du style. Alors lui il nous offre une paix alors qu'on est en train d'assurer sa capitale. Non ? Non 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 non. Tu vas la perdre ta capitale. Y'a pas de problème. Voilà. Ouh une coalition ici. Intéressant. Et il essaye d'inviter des gens à rejoindre des coalitions. Hanfou a demandé à Gonjian de rejoindre sa guerre. Guerre déclarée avec... Zangyang. Ok c'est l'ennemi. Yongling a demandé à Gonjian de rejoindre la guerre. Guerre déclarée contre Zangyang. Ben dis donc. Bon la vache. Et ben c'est la fête de la diplomatie. Il va falloir qu'on trouve des gens... Alors déjà on a énormément de monde qui vient de se pointer à notre cour. La vache. Des commandants. Des sentinelles. Des champions. Ok très très bien. Est-ce que j'ai cru voir un mec légendaire ou est-ce que je me suis trompé ? Non. Ne, 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 ne. Pas de personne légendaire. Ça me ressemblait bizarre aussi. Très bien. Il va falloir qu'on agrandisse un peu notre cour. Donc ça va peut-être s'en servir. Ici on a un petit bélier. Donc je pense qu'on va déléguer. On va la faire en speed. Ça va s'emmerder. Ah mais j'avais pas vu. Tu étais à côté toi. C'est la fête ! Buvons ! Il y avait dû amener des renforts. J'ai pas fait gaffe. C'est pas grave. Faction détruite. Wang Shao. Parfait. Toi t'es qui toi ? Liu Bei. Ah oui non c'est Liu Bei lui. D'accord. Il était passé par là pour essayer de prendre le truc. Mais c'est nous qui l'avons chopé avant lui. Elle passait à côté du Montaille. Très très bien. Donc ça c'est à nous. Désolé mec. On te l'a piqué. Mais c'est cadeau. Il y a un commerce portuaire ici. Alors ça c'est quoi ? Ah oui c'est un truc qui n'est... On peut le convertir. Ou le démolir. Ah non. C'est pas qu'on... D'accord. C'est qu'on n'a pas les... Les technologies qu'il faut pour l'améliorer en fait. Mais on sait ce que c'est. Il n'y a pas besoin de le... De vraiment le convertir. Ah si. Je peux le convertir en bureau du registre foncier. Vous n'avez aucune connaissance concernant ce bâtiment. Il ne pouvait pas l'améliorer. Je pensais que c'était... Que éventuellement ça pourrait changer. Mais euh... Non non. C'est vraiment totalement en dehors de notre... De notre champ d'expertise. Donc ça c'est de l'industrie. Ok. Pourquoi pas. Ça c'est de l'agricole. Et ça c'est de l'agricole. Et ça du coup c'est probablement de l'industrie. Vu que c'est... Donc il faudrait plutôt qu'on convertisse ça. Et que ça on le démolisse pour le transformer en un truc militaire. On va donc le faire. Est-ce que maintenant qu'on est collé à ce monsieur là. On peut... Euh... Commercer avec lui. Non je ne peux pas. Pourquoi ? Ah oui parce que je suis en... Je suis en truc rapide. Ah je ne peux toujours pas. Une frontière commune on est... Ou alors on ne peut pas faire de commerce de l'autre côté de la rivière. Mais ça me parait quand même un peu con. Euh... Bon alors par contre du coup il va falloir nous trouver des nouveaux ennemis. Parce que lui est plus ou moins notre pote. Il nous coince tout là. L'Empire des Hanes qui est notre ennemi est beaucoup trop derrière. Et ici il y a la coalition qui est là. Et qui est éventuellement un peu badass. Alors on a capturé des trucs. Des gens sont morts au combat normal. On a plein de gens. Et on a construit un bâtiment. Ok. Bon bah du coup on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Parce que moi franchement ce jeu me plaît beaucoup. Il est vraiment très très bon sur Total War. N'hésitez pas à me laisser donc un petit commentaire. Un petit j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci.